C'est maintenant officiel. Il y aura bel et bien une station tramway sur le boulevard René-Lévesque, ici, devant le Collège Saint-Charles-Garnier. J'ai l'intention de m'en servir, alors je suis heureux. Plus il y a de l'arrêt, pour moi, mieux c'est. C'est une station importante. Je suis content pour cette partie-là de résultat. Moi, je ne souhaitais pas qu'on enlève la station. Il y a aussi des pôles d'emploi très forts. Le secteur de la Ville regroupe des employeurs importants. 5500 personnes travaillent tout près dans le domaine des assurances, du gouvernement et de la santé. Je suis bien contente, parce que je travaille juste en face. Ici, je trouve que c'est un bel endroit pour ça, puis je suis pour ça. 1881 citoyens des quatre coins de la Ville ont rempli un questionnaire en ligne sur le réaménagement du secteur. Parmi les scénarios proposés, seulement 19 % souhaitaient le retrait complet d'une station de tramway. La Ville doit maintenant trancher entre deux scénarios. Celui d'avoir une station de tramway avec deux voies de circulation automobile en sens inverse, et la Ville doit prendre une rue qui obtient 40 % d'appui, ou celui du retrait complet de la circulation automobile qui récolte 41,4 % d'appui. Vous n'aurez pas de moi d'indication si je penche vers un ou vers l'autre. Le maire refuse de dévoiler sa préférence. Il veut plus de détails. Après ça, on va prendre une décision politique, puis on va l'assumer. Mais quoi qu'il en soit, le boulevard René-Lévesque va complètement changer. Il y a vraiment deux philosophies qui s'opposent, ou en tout cas qui sont distinctes. Est-ce qu'on est capable de fermer une rue sans éviter le chaos? En même temps, est-ce que l'insertion d'une voie partagée est intéressante? On trouve qu'on arrive à un moment où il faut que la maire donne l'heure juste, qu'on avance dans la préparation du tramway. L'opposition officielle à l'hôtel de ville privilégie le maintien des voies pour les voitures. Si on coupe la circulation automobile dans ce secteur-là, bien, ça risque de créer une pression supplémentaire sur Joffre, sur Tornhill. Il y a des voitures qui vont tourner là. C'est des secteurs résidentiels. Le maire va rendre sa décision finale dans deux semaines. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.